bonsoir à tous alors bon nous allons voir un sujet qui reste à controversé mais en vérité nous savons tous la vérité au sujet de ce sujet justement nous savons tous la vérité à ce sujet les chiffres arabes quels sont les chiffres arabes aujourd'hui on connaît 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 ça ce sont les chiffres indiens en vérité nous les appelons chiffres arabes ils sont chiffres indiens ils ont été transcrits tels que les arabes ont rajouté le 0 et la virgule nous avons 3 10 11 etc etc parce que nous avons le 0 après 10 11 12 13 voilà donc ça ce sont les chiffres indiens en vérité on les appelle chiffres arabes parce que ce sont les arabes qui l'ont modernisé ce système numérique ils ont repris ce système parce qu'il est plus simple que les autres je veux dire les autres on a ligné des bâtons comme les chiffres romains pour dire que ça fait 4 ce système était relativement plus simple qu'on avait un symbole pour chaque nuit numéro donc chaque chiffre un symbole pour chaque chiffre les arabes ça les a intéressés ils ont rajouté le 0 la virgule le nombre des symboles et nombreuses les fractions donc ça les a très intéressés mais en vérité les chiffres arabes si vous allez au moyen-orient vous allez constater que les dates c'est tout ça les chiffres tout ce qui est c'est pas pareil c'est pas pareil non ils utilisent un autre système numérique bien sûr ils ont arabisé leur système numérique donc nous avons 0 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 qui deviennent 1 on seul afin de se fixer leur дела probablement résultats les moins étaient indispensables 造icités un un trois quatre vê use deux sens et comme ça 있는데 cinq le six ku six six 7, 8, 9 et donc 10 comme ça voilà vous savez ce système arabisant pour reproduire en fait le système indien en fait donc ce que nous appelons les chiffres arabes ici en occident sont en réalité les chiffres indiens ce que nous appelons les chiffres indiens ici en occident ce que je viens de noter on appelle ça des chiffres indiens ce sont en réalité les véritables chiffres arabes parce qu'il n'y avait pas de zéro et pas de virgule donc les arabes ont inventé leur propre système numérique en imaginant que le système indien les ait influencés il va de soi que les chiffres et les symboles se ressemblent mais ne sont pas tout à fait les mêmes puisqu'ils sont arabes à proprement parler puisqu'ils ont été inventés par les arabes et indiens à proprement parler puisqu'ils viennent d'inde mais à proprement parler ce système ne contenant ni le zéro ni la virgule ni les nombres décimaux ni les fractions ont considéré que il n'existait pas avant les arabes donc en occident on a appelé ça les chiffres arabes c'est tout voilà c'est tout ce qu'il ya à savoir ce système numérique et voilà je souhaite un bon apprentissage et ne vous perdez pas les symboles se ressemblent